Avec nous le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonsoir Monsieur le Ministre. Valeurs sûres pour passer une bonne soirée, invité GG. Indignation, colère, appel à la démission. Dans la classe politique, réaction en nombre ce jeudi après ces nouvelles images de violences policières. Vous avez entendu l'indignation et la colère de certains politiques. Est-ce que vous les partagez ? Ces images, elles sont inqualifiables. Elles sont extrêmement choquantes. Et dès que j'ai pris connaissance de celles-ci, de ce qui s'était passé. Notons pour commencer ce décryptage, cette traduction, puisqu'il en faut. Ici que France 2, le JT de France 2, applique déjà l'article 24 de la loi sécurité globale que Darmanin ici présent défend bec et ongles face au monde entier. En floutant, non pas les visages, mais toute la scène de violences policières. Je rappelle que la loi n'est pas encore adoptée. Qu'elle doit passer au Sénat, au Conseil constitutionnel sans doute. Bref, qu'elle ne peut pas être impliquée. Le JT de France 2 serait-il soumis au pouvoir ? J'ai demandé la suspension de ces policiers. Et dès que les faits seront établis par la justice, puisqu'elle est saisie, je demanderai la révocation de ces policiers. Ils ont sali l'uniforme de la République. Et si, encore une fois, la justice démontre en effet ces faits qui font peu de doute, alors oui, ils ne devront plus porter cet uniforme. Ils seront révoqués de la police nationale. Et si, et si, et si, il réussit encore à émettre le doute alors qu'il n'y en a pas. Les images qui ont été vues des millions de fois qu'on fait le tour de la France, et pas que du monde, parlent d'elles-mêmes. Et puis rien, rien, rappelons-le, ne justifie cette violence policière. Rien. Mais ce qui est surtout à souligner ici, c'est la position délicate de Gérald Darmanin après la publication des images hier par l'Oopsider. Sans ces images, Michel, l'homme noir qui a été tabassé par ces flics racistes et menteurs, aurait sans doute terminé en prison. Combien sont-ils alors, ceux et celles, agressés sans preuve par la police, actuellement derrière les barreaux en France ? Ces images effectivement sont impressionnantes. L'homme frappé a cru mourir. On pense à l'affaire George Floyd, on n'est pas aux Etats-Unis. Le footballeur Antoine Griezmann, vous interpellez dans un tweet aujourd'hui. J'ai mal à ma France Gérald Darmanin. Que lui répondez-vous ? D'abord, je voudrais dire que si on prend ces sanctions, c'est évidemment en pensant à cette personne qui a été agressée, bien sûr, mais c'est aussi pour protéger l'immense majorité des policiers et des gendarmes. Il est tellement mauvais ! Mais tellement mauvais ! Absolument pas sincère ! Et puis cette pensée pour la victime de l'agression qui dure une seconde avant d'embrayer tout de suite sur la défense de la police, sans aucune entrave, et ainsi rendre cette odieuse agression anecdotique. Revoyons la scène. D'abord, je voudrais dire que si on prend ces sanctions, c'est évidemment en pensant à cette personne qui a été agressée, bien sûr, mais c'est aussi pour protéger l'immense majorité des policiers et des gendarmes, qui font dans un contexte extrêmement difficile, chacun le sait, un travail admirable. Et protéger les Français aussi, parce que ce soir, en l'occurrence... Vous savez, 1 minute et 11 secondes, record pour Anne-Sophie Lapix, ici d'ailleurs pas mal intimidée, je trouve, depuis le début de l'interview, pour montrer, céder qu'elle aussi adoptera une position binaire, et donc défendre les flics comme Darmanin. Alors, Anne-Sophie, t'es censée poser des questions neutres, hein, et pas donner ton avis. À moins que tu sois une journaliste militante. Non ! Et protéger les Français aussi, parce que ce soir, en l'occurrence... Vous savez, il y a 3 millions d'opérations de police par an, 3 millions. Il y a sur le site de signalement des faits que peuvent reprocher les citoyens aux policiers, 9 500 signalements dans une année sur 3 millions d'opérations de police. C'est-à-dire qu'il y a 0,3% de citoyens qui considèrent que les policiers ont mal agi. On sent qu'il a quand même bien révisé les fiches écrites par les syndicats de police, le Gérard. Sûr que tu as déjà oublié la seconde et demie de pensée pour la victime agressée ? Ah bah oui, il y a une minute 24, une éternité. Mais là, il y a ses images, et il y a d'autres images, celles de l'évacuation du camp... Mais ne vous enguirlandez pas comme ça, faussement, pour faire genre qu'il y a confrontation, ce n'est pas crédible. Parce que je comprends que vous dites que ce sont des brebis galoises. Bah vous voyez, vous êtes d'accord. Anso, là, vous rassure juste qu'elle n'ira pas contre votre position, mieux, elle ira la défendre aussi, à vos côtés. Alors, faites juste semblant comme ça, là, pour l'interview, pour les quelques millions de Français qui vous regardent, là, pour la forme. Je vous demande si ce sont vraiment des brebis galeuses, ou est-ce qu'il y a, aujourd'hui, un sentiment d'impunité, peut-être entraîné par vos propos, par la loi, on va en parler ? Non, madame, je pense que les Français soutiennent leurs policiers. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi, je les soutiens, sans faille. Ah, la bonne vieille technique de la méthode couée, hein. Croire et dire très fort une chose pour qu'elle devienne réalité. Déjà, ça ne fonctionne pas, et de deux, en politique, ça porte un autre nom, le fascisme. Mais le contreparti de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice. Et alors, est-ce que le préfet de police de Paris a déconné, comme vous le dites, le préfet l'allemand ? Je pourrais citer le tweet du conseiller de l'Elysée, Stéphane Desjournées, qui lui-même dit, c'est à lui de faire appliquer la loi par la police. Est-ce qu'il doit démissionner ? Mais la photo ! La photo, non mais on voit les ficelles, c'est si gros, c'est pas possible. Non mais j'adore, mais à un moment donné, il faut assumer et revendiquer que le journalisme, ce n'est pas l'objectivité. Jamais ! Et on en ressortira tous grandi. Moi, je ne suis pas homme qui recherche des fusibles ou des boucs émissaires. Préfet l'allemand, c'est un préfet qui exerce une mission difficile et je souhaite qu'il continue d'exercer cette mission. Parce qu'il fait ce que vous lui dites de faire ? Je suis le responsable, je suis ministre de l'Intérieur. Elle a raison quand elle rappelle que c'est lui, le ministre Darmanin, qui donne ses ordres au préfet l'allemand, qui lui donne les siens à la police parisienne, qu'ils sont responsables des agissements de la police. Après, si ces faits de violences policières ou des affaires de racisme, etc., dans l'institution étaient de l'ordre d'une fois de temps en temps, par-ci, par-là, bref, très rarement, on pourrait parler légitimement de brebis galeuses. Sauf que c'est tout le temps pas une manifestation ces dernières années, sans agression, sans manipulation policière, pas une semaine, sans scandale blanchi par l'IGPN. Il va falloir l'admettre. Quand, par exemple, des milliers de policiers se réunissent dans des groupes Facebook et WhatsApp privés, des milliers, pour parler ensemble de suprématie blanche et d'organisations de guerre civile et compagnie, ce n'est pas un fait isolé. C'est toute l'institution policière qui est gangrénée et qu'il faut démanteler. Et s'ils ne le font pas, c'est donc que la situation est profitable. Mais à qui ? Les Français, ils veulent leur ministre de l'Intérieur, deux choses. Ils veulent qu'ils les protègent contre le terrorisme, contre la délinquance. Ils ont raison de demander des comptes aux ministres de l'Intérieur. J'en rends. J'en rends au président de la République. J'en rends au Parlement. J'en rends devant vous à l'opinion. Et ils demandent aussi que les policiers, évidemment, ont un comportement exemplaire. Je suis leur chef. Je suis leur patron. Et donc, c'est moi qui répond à ces questions. Et vous, vous avez songé à démissionner, vous ? Trouver des boucs émissaires, madame, n'est pas ma façon de faire. Non, mais je parle des responsabilités, juste pas des boucs émissaires. Mais vous savez, la responsabilité, c'est que quand on connaît des faits, comme ceci, on prend très vite un certain nombre de décisions. La suspension et la révocation de ces policiers, ce sont des décisions très importantes. Eh bien voilà, là, Anne-Sau, on apprécie. On apprécie, bien évidemment, que la journaliste rappelle là qu'elle parle de responsabilité. Quand Darmanin, lui, ici, dit ne pas vouloir trouver de bouc émissaire pour balayer en vérité les demandes et les attentes de démission justifiées de lui-même et du préfet l'Allemand. Car quand la violence policière tend à se généraliser, à se banaliser sous ses ordres, et qu'il décide, il choisit d'isoler uniquement ceux qui se font prendre la main dans le sac grâce aux vidéos encore légales pour les virer, il fait précisément le contraire de ce qu'il dit ici en direct. C'est-à-dire trouver des boucs émissaires. Au calme, il ment donc éhontément en direct devant nous. Vous parliez tout à l'heure de la République, Place de la République. Qu'est-ce qui s'est passé, Place de la République ? Il y a eu une manifestation illégale. Des centaines de personnes se sont installées, Place de la République, sans aucune autorisation. Second mensonge d'un ministre en direct à la télévision, et la journaliste ne l'interrompt toujours pas. C'est une mascarade. Et je rappelle, au passage, qu'aucune manifestation, sous prétexte qu'elle n'ait pas été autorisée par un préfet, est rendue illégale. Non. Le droit international et notre constitution nous garantissent droit à manifester. Bien qu'il soit en effet obligatoire de déclarer une manifestation en préfecture, cette dernière n'a pas pour vocation à l'autoriser, mais à émettre un récépissé pour dire « Ok, on a entendu votre déclaration. » Point. Je te mets toutes les sources de ce que j'avance ici, en description, sous la vidéo. Fallait-il évacuer la Place de la République ? Oui, je le pense. Vous en avez donné l'ordre, mais vous avez vu ces images ensuite et elles vous ont choqué. J'ai demandé, bien sûr, au préfet de police, à la police, de ne pas pouvoir laisser une manifestation en plein Paris, bien évidemment, d'installer des tentes en plein Paris. Je pense que chaque Français le comprend. Ce mec est un danger public. Non, monsieur Darmanin, chaque Français ne comprend pas et encore moins accepte la doctrine violente que vous essayez de nous imposer. Non. C'est grâce à des journalistes de terrain, des reporters et des citoyens engagés que nous avons pu voir la vraie nature des événements que vous avez organisés sur la Place de la République. Cette police qui malmène des exilés, des élus, des manifestants, bref, tout le monde s'emménagement avec violence. Des images folles qui font le tour du monde. Et puis cette même police qui, après avoir confisqué, volé les affaires de ces personnes à la rue, les pousse, les chasse à pied, hors de Paris, en banlieue, en pleine nuit glacée. Illustrons alors là parfaitement l'exact et précis objectif de cette manifestation Place de la République à Paris. Dénoncer les violences, l'invisibilisation et la déshumanisation de ces personnes qui crèvent dans la rue d'une nation qui se dit fraternelle. Vous avez demandé une certaine sévérité ? J'ai demandé qu'on évacue, bien sûr, cette place. Vous avez vu ces violences contre un journaliste ? On a vu les images. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus juger toujours dans l'émotion. J'ai dit que certaines d'entre elles pouvaient effectivement être choquantes. Il y a trois faits qui ont été dénoncés. Il y en a un, effectivement, ce commissaire de police qui fait ce croche-patte totalement injustifié. Je prendrai des sanctions contre lui. Je demande la réunion du Conseil de discipline. Il y en a un qui a été, tous les Français pourront lire ce rapport, qui considère qu'un usage proportionnel de la force était là, notamment parce qu'une policière se fait agresser, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs dans l'image. Et puis, il y en a un troisième qui concerne un de vos confrères journalistes. C'est un citoyen journaliste qui n'avait évidemment pas à être poursuivi ou frappé. L'IGPN dit qu'ils n'ont pas encore assez d'éléments. Je leur ai donné quelques jours de plus pour pouvoir travailler davantage. Il y a tant à dire sur ce qu'il vient d'être dit. Principalement ceci. Il énumère trois faits qui vont faire l'objet d'enquêtes à l'IGPN, qui sont très exactement trois faits filmés, parmi tant d'autres, ce soir-là. Filmer la police en France montre donc systématiquement des faits de violence injustifiés, des propos racistes, des actes d'intimidation, etc., dont, d'ailleurs, j'ai été moi-même victime à plusieurs reprises ces dernières années. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Gérald Darmanin ne réagit alors que parce que ces vidéos existent. Vidéos qu'il souhaite rendre illégales au travers de l'article 24 de la loi de la sécurité globale. Dormez tranquille, la boucle sera bientôt bouclée. Et d'ailleurs, c'est l'IGPN a souhaité entendre monsieur Buzine qui n'a pas pour l'instant souhaité répondre aux questions. Encore un mensonge que Rémi Buzine dénonçait hier sur Twitter. Continuons. Ces images, elles sont importantes, elles nous permettent, ces vidéos, elles nous permettent de voir qu'il y a peut-être des manquements de certains policiers. L'article 24 risque d'empêcher la diffusion de ces images. Il y a évidemment une grande mobilisation notamment des journalistes, mais pas seulement contre cet article 24. Il a été adopté à l'Assemblée. Je vois que le ministre Jean Castex dit qu'on peut éventuellement revoir cet article. Est-ce qu'on pourrait le supprimer ? Est-ce que vous voulez cacher certaines choses des caméras des journalistes et des Français ? Moi, je suis très attaché à l'État de droit. L'État de droit, c'est deux choses. La liberté de la presse et aussi de vivre en sécurité. C'est-à-dire les forces de l'ordre et aussi les journalistes. On n'a pas cette impression en ce moment. Cet article 24, madame, il permet, me semble-t-il, de toucher la protection de la presse et de toucher la protection des forces de l'ordre. Moi, j'ai entendu les opinions parce que quand on fait de la politique, on doit aussi entendre les revendications, les questions. Elles sont toutes légitimes, ces questions. On doit y apporter une réponse. Traduction. J'entends, j'entends bien, mais comme vous n'avez pas compris, je vais répéter et plus fort. C'est là la marque de fabrique de la macronie. Le mépris. Qui, en plus, nous est vendu comme du dialogue social. Mon Dieu. Désolé, je... C'est pas que c'est drôle, c'est que... Non, c'est difficile. C'est difficile. Pour preuve, la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et une délégation d'ONG et de représentants syndicaux journalistes a tourné au fiasco mardi dernier. Le message politique n'a pas changé. Au contraire, il se précise. Ce gouvernement, la macronie tout entière, refuse toute opposition. Et en même temps, dit partout, aimez la démocratie. J'ai proposé cet après-midi au Premier ministre la création d'une commission avec des magistrats, avec des journalistes, avec des policiers, pour réfléchir comment on peut mieux atteindre le but que nous nous sommes fixés. Rectification, une commission avec de bons magistrats, de vrais journalistes et d'adorables policiers. Évidemment, tous choisis par Macron en personne, rassurez-moi. De protéger la liberté de la presse... Et non pas couvrir... Et de protéger... Protéger les policiers, c'est pas couvrir la police. Mais madame, 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 depuis que je suis petit, j'aime la République, j'aime la démocratie, je suis un enfant, la République a démocratie. Ouf ! Non mais merci, Gégé ! Il fallait le dire tout de suite ! Parce qu'on en doutait ! Et maintenant, du coup, on n'en doute plus ! Non, on n'est pas si cons. Et je veux à la fois protéger les policiers et à la fois protéger les journalistes. Et donc, nous allons pouvoir travailler. Je remercie le Premier ministre qui a fait droit à cette proposition, qui a reçu des journalistes cet après-midi, à la réécriture, s'il en était besoin, de cet article 24. Mais il n'y a pas de suppression de cet article 24. On doit à la fois consacrer totalement la liberté de la presse, et on doit aussi protéger nos policiers. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Et vous avez le soutien du Président de la République. On arrive gentiment à la fin du communiqué de presse de Gérald Darmanin, qui nous a expliqué, donc, que malgré l'opposition totale à la loi de sécurité globale, malgré les arguments avancés, malgré les mesures existantes déjà dans la loi française qui permettent de protéger les agents de police, donc, qui montrent l'inutilité d'une nouvelle loi, en ce sens, qui, on le voit déjà, met en péril le droit d'informer, malgré les alertes documentées et appuyées par les ONG, par l'ONU, par même la presse étrangère, rien ne bougera d'un pouce et rien ne changera. Et Darmanin et la Macronie tout entière passera en force, avec sourire et calme, bien sûr, sur les plateaux de télévisée, et avec violence féroce dans les manifestations. C'est ça, la République, qu'ils aiment. Et le président de la République, il a d'ailleurs proposé la généralisation des caméras piétons, c'est-à-dire les caméras qu'on porte quand on est policier ou gendarme. Elles protégeront les policiers, mais elles verront aussi lorsqu'ils font des choses qui sont en dehors de la loi. Soutien total aux policiers, sanctions pour ceux qui salissent l'uniforme de la République. Merci beaucoup, monsieur le ministre. D'être venu sur notre plateau, je précise que vous serez auditionné sur les violences des forces de l'ordre lundi à l'Assemblée. Assemblée encore fort majoritairement acquise à Emmanuel Macron. Donc de ce côté-là, zéro suspense. Tout ceci n'est qu'un simulacre de démocratie qui se voit de plus en plus. Et puis sachez que les trois policiers impliqués dans l'interpellation violente de Théo Luaka à Aulnay-sous-Bois en 2017 ont été renvoyés devant une cour d'assises pour violences volontaires. Les poursuites pour violences en revanche étaient abandonnées. Théo avait été grièvement blessé par un coup de matraque. Rappelons la caractéristique légale d'un viol. Le viol se définit par l'article 222-23 du Code pénal que je lis tout de suite. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Théo a été gravement blessé par la matraque d'un policier. Et une expertise médicale a révélé il y a déjà un an, plus d'un an, qu'il aura besoin d'une aide médicale à vie. Mais aussi qu'il n'y a pas eu suffisamment pénétration pour que la caractéristique du viol soit retenue. Oui. Donc le policier a seulement voulu baisser le pantalon du jeune homme, chercher à lui enfoncer la matraque dans son anus, mais vu qu'il n'a pas totalement réussi, eh bien ce n'est pas un viol. Pour la loi. Et donc, eh bien il n'est pas possible d'attaquer les policiers sur ce texte de loi. Ok. Rends-toi bien compte là, cher internaute, comment est utilisée la loi ? Pourquoi le choix d'un mot, d'un terme, d'une tournure de phrase est crucial ? Car cela vient conditionner la justice future, et donc nos vies. Ce n'est pas un jeu, la politique. C'est très important. Et c'est bien pour ça qu'il faut nous en mêler, alors que préférerait que nous regardions ailleurs, et qu'on les laisse faire comme ça, impunément, en leur faisant confiance aveuglément. Ce serait irresponsable. Suicidaire même. Et dis-toi bien que, en politique, rien n'est jamais acté d'avance. Rien n'est jamais définitif. Pour terminer, je t'invite alors à visionner deux vidéos essentielles sur le sujet. La première, celle où je t'explique en détail les enjeux et les dangers de la loi sécurité globale. Et la seconde, où je t'emmène sur le terrain, derrière l'Assemblée nationale à Paris, où se tenait la première manifestation contre cette loi. Tu y verras factuellement en quoi elle menace toute notre société. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi et partage-la si tu la juges utile. Sur gemil.fr slash soutenir, tu peux financer dès 1 euro mon travail de reporter et de vulgarisation politique que je te propose ici gratuitement et librement depuis plusieurs années déjà. Merci. Et puis rendez-vous demain, 14h, place de la République à Paris et partout en France aussi, mais moi je serai à Paris, pour continuer et intensifier le rapport de force entre nous et eux. Car nous ne pouvons pas accepter la dérive autoritaire de notre État. Toutes les infos en description. Ciao ! !